j'ai constaté dans les réseaux sociaux certains certaines publications relative à ce don dont il a bénéficié de la part du ministre motazé 690 millions et beaucoup ont voulu justifier cela est aussi son vrai dg d'affidoc a fait un papier pour dire que tout le monde en bénéficiait et que c'était donc un complot contre un état qui a réussi parce que ce sont les gens d'une même communauté qui était en train de parler de monsieur je voudrais donc première des choses dire ceci et je prends à témoin tous les camerounais vous vous souvenez que en avril c'est moi qui commence ces dossiers des détournements aux mines et pâtes et aussi l'affaire diane fonds bord je suis du même département du même village que monsieur jean-pierre amourbellinga c'est à partir de là le 19 avril et déjà avant le 19 avril trois jours avant ils vont commettre des papiers dans des journaux comme martin faux qui sont financés par lui pour dire que moi j'ai été opéré de fesses et que je suis hospitalisé dans un hôpital pédiatrique donc là on soin des enfants pour overdose sexuelle ils m'ont qualifié d'homosexuel et tout cela a été des inventions 19 avril ils ont envoyé toute une équipe pour fabriquer un faux reportage juste parce que je voulais ouvrir les yeux aux camerounais par rapport à ce qui était présenté ces gens qui sont partis qui m'ont même qualifié de singes encore que cette affaire en suspens ces gens qui m'ont inventé des oncles ont dit que j'étais jaloux de quelqu'un qui est du même village que moi mais aujourd'hui lorsque les autres publiques ils disent que ce sont les bameleke quand vous avez fait le reportage là j'étais bameleke c'est moi qui ai révélé cela et lorsque j'avais cela j'ai commencé à diffuser quelques petites brilles et vous avez voulu détourner l'attention je reviens donc pour dire au peuple camerounais même à ceux des combattants qui faisant des faux combattants qui ont même eu à dire que je travaille avec le gouvernement qui ont même eu à dire que j'étais infiltré et qui disait que je fais le congo ça c'est eux qui reprennent aujourd'hui les éléments que j'avais dénoncé pour publier que voilà ce que on a découvert 690 millions quand je parlais de ça ce n'est pas 690 millions qu'il s'agit c'est un vaste réseau de détournement depuis des années que j'ai dénoncé mais que personne n'a voulu prendre au sérieux et c'est un vaste détournement comme j'en ai parlé ce n'était pas seulement ce n'est pas seulement ce que par exemple le minepad lui offrait et pourquoi ils se sont tombés sur moi parce qu'il y avait une clé dedans et il y a encore une clé c'est celui là qu'on appelle sylvan bondo c'est sylvan bondo qui montre les dossiers et c'est sylvan bondo que je vous avais dénoncé également qu'il était qu'il vivait dans la même maison souvent avec d'affidats et c'est lui qui est comme ça et d'ailleurs il vient d'être élu machin du rbpc et monte des dossiers pour se faire financer beaucoup ont voulu justifier dans des réseaux sociaux que c'était tout à fait normal qui bénéficie de tous ces financements je devais quand même dire que première des choses lorsqu'il s'agit d'un média je prends par exemple le média qui m'envoie c'est à dire que il faut savoir que les financements s'il s'agit d'un média public ils sont publics et tout le monde voit comment cela est fait que ce soit par le quai dorset et puis tout mais lorsque le média est privé et bien ce sont les fonds privés c'est à dire que par exemple tfa ne fonctionne pas comme la 2 même en afrique on a vu ça qu'elle est sûre a été sous pavillon de kadhafi puis c'est passé sous pavillon d'ali bongo lorsque ali bongo était là c'était officiel que comme afrique animale c'était une radio gabonaise les états finance des médias mais ces médias sont vraiment reconnus comme des médias d'état ne pas confondre avec ce qu'on appelle les médias où un état vient demander les publics reportages ou des plages publicitaires parce que beaucoup ont voulu peut-être confondre mélangeant blesse pascal tala et tout ça blesse pascal tala fait des affaires avec l'état du camion des faux papiers de publier reportages c'est payant c'est reconnu dans le monde entier c'est comme ça que ça se passe vous pouvez payer votre passage partout mais c'est un état finance un média c'est à dire que c'est son média comme la certi vous n'avez plus à les payer des publicités or il se trouve que rien que en 2018 en 2017 justement en juin si on se retrouve à financer par exemple vision 4 à hauteur de milliard 571 millions quatre cent cinquante mille francs cfa et que plus tard on y agite encore 319 millions c'est à dire que on se retrouve à deux milliards mais ce média là devient un média d'état parce que vous avez des affaires financiers des médias à plus de 4 milliards et puis vous ne dites pas si c'est une plage publicitaire ou si c'est pour des journalistes ou si c'est quoi que ce soit concernant télésur c'était la même opération avec le cabinet civil je ne vais pas prendre le cas de africa 24 parce que le malheur ayant échoué par exemple avec la télésur avait laissé tomber tout comme également avec africa 24 il a refilé cela à l'état du camoune donc même s'il reste comme dg ce n'est plus lui qui gère ça parce qu'au départ c'était une affaire avec la dîner équatoriale maintenant ils revient voir l'état du camoune donc l'état du camoune est actionnaire majoritaire d'africa 24 donc c'est même une chaîne de l'état du camoune or vision 4 est une intermédia de monsieur jean pierre amour belinga où l'état du camoune a zéro action mais finance tout et puis pour financer cela les états font la promotion de certains organes pour revaloriser l'image du pays à l'étranger que ce soit télésur ça n'a même pas 1% l'audience donc personne ne regarde que ce soit vision 4 zéro puisque au camoune peut-être même le média qui est devant c'est équinoxe et puis ces médias là font que l'IDE c'est à dire que les investisseurs les investissements directs étrangers puissent augmenter à les idées du camoune sont nuls dans ces médias sont nuls prennent de l'argent pour dire à l'état et ne font pas ne donne pas une bonne image du camoune la ligne éditoriale de vision 4 cela est le tribalisme la guerre contre les anglophones le soutien à certains blonds aux ors ou dire que pour lui être la troisième chose que je voudrais d'abord signalé aussi c'est l'ensemble des marchés qui ont été passés de gré à gré pour des entreprises qui n'ont jamais existé et ceci ne date pas d'aujourd'hui puisque lorsque j'ai parlé de ce qui s'était passé au niveau du ministère des postes avec à l'époque monsieur mbala basala paix à son âme qui avait l'opakita et qui avait aussi bon voilà qui était un grand directeur là-bas et il ya eu des détournements et il ya eu des détournements à la campos de cambaïda et tdg des enquêtes ont été ouvertes et puis il ya mieux ce qu'on appelle la cona qui a quand même un excès de personnalité monsieur jean kira motberinga et monsieur à tanganji est ce qu'ils sont allés en prison où est allé ce dossier personne n'a été inquiété et pourquoi parce que la justice n'existe pas et parce que le ministre de la justice laurent nissot est dans ses poches et c'est avec ça tu l'utilise justement cette image et ses appuintances avec l'or en dessous pour faire la pression sur les montagés et les membres du gouvernement qui ont bien peur qu'on déclenche une opération contre eux rendez vous compte comment se peut-il que dans la dernière affaire dès ce qu'on disait les matricules fictifs qui a eu des milliards qui se sont évaporés mais parmi les gens qui étaient cités il y avait madame le fan qui est la soeur de l'épouse de amour bellinga qui est magistrate au lieu qu'on l'arrête non seulement elle est en liberté mais madame amour bellinga est même promis magistrate de 4e grade parce que laurent iso est le secrétaire suprême général de la magistrature suprême on ne peut donc pas l'arrêter on peut multiplier les faux marchés comme on veut et jamais on est inquiété moi je n'ai pas parlé tout simplement du financement des visions 4 ou de ce qu'on appelle l'aide à la presse mais je parlais des marchés qui n'ont jamais été exécutés je parlais des entités qui ont été créés et il ne l'a pas fait seul il l'a fait avec la complicité des autres faux hommes d'affaires donc beaucoup bander d'ailleurs on appelle la ligne 94 la libre bander l'un des derniers événements que vous avez pu ne pas peut-être suivre mais c'était l'arrestation d'un grand homme d'affaires faux coups mais il avait été arrêté à la pays puis transféré au 10e arrondissement et puis c'était celui d'affaires de 400 millions toujours au minepad il devait donner la part à monsieur amourbeling et bien le procureur maca et tous les autres ils se sont assis ils lui ont dit que tu n'as pas donné la part et puis tout mais il a donné parce que c'est à 30% quand on te passe un marché qui n'est même pas exécuté le nombre de sociétés de personnalités qui sont impliqués c'est très très grave mais ce que je voudrais d'abord signaler c'est l'impunité parce que s'il ya déjà les hauts gradés de l'armée qui sont mélangés au vol au braquage de des caisses de l'état j'ai pris des documents pour envoyer à un général à evo dont j'ai vu la signature sur des documents concernant des marchés ces marchés se lèvent à un détournement de plus de 100 milliards quand vous parlez de 2 milliards là c'est rien je vais ouvrir ma boîte et je vais essayer de lire certains petits trucs pour comprendre parce que lorsque ces marchés sont donnés c'est en fonction de c'est à dire que c'est souvent lorsqu'il ya la fermeture déjà de la ligne budgétaire et c'est là où les programmes que ce soit au ministère des finances au ministère de de l'économie et tu es tu es tout et tout ça ça passe comme ça et je voudrais juste pour la gouverne de certaines personnalités qui vont dire que je suis peut-être aussi jaloux leur dire que après avoir demandé au général evo de m'expliquer comment est ce que les marchés du 27 octobre 2015 avec toutes les sociétés qui appartenaient à monsieur amour belinga donc il y avait le marché numéro 0 30 1 103 bar pr dsp bar dtn du 28 octobre 2015 parce que non seulement ils devaient livrer des choses que je ne connaissais pas mais j'étais tombé sur le même marché qui était donné aux sociétés différentes pendant le même temps j'ai pris la peine d'adresser des correspondances et des documents pour qu'ils puissent démentir qu'ils n'étaient pas concernés mais je n'ai malheureusement pas eu jusqu'aujourd'hui des réponses que ce soit le marché du 27 octobre qui s'était qui s'élevait à 540 millions 640 mille 484 francs cfa attribué à audiovisual techno pour la livraison à la dsp de scanner véhicule de 98 millions 456 mille 973 francs cfa attribué à colby invest pour la livraison des appareils et matérieurs pour le matériel informatique que ce soit le marché de 199 millions 274 mille 878 francs cfa attribué à vision 4 pour la livraison du matériel informatique que ce soit celui de 199 millions 271 mille 300 francs cfa à trading et services pour le matériel informatique que ce soit celui de 299 millions 487 mille 482 francs cfa attribué à trading et services pour l'habillement et la l'ingénie 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 que ce soit celui de 422 428 millions 428 millions 428 millions 965 mille 8 francs CFA attribués aux établissements vrai services pour la livraison des appareils et matériels contrôle access que ce soit celui de 98 304 802 francs CFA à l'établissement Tour d'Horizon pour la livraison des appareils et matériels contrôle access encore que ce soit celui de 428 millions 968 000 à Sodec SA pour les appareils et matériels contrôle access que ce soit celui de 299 millions 045 948 francs CFA à trading service pour l'habillement et encore la lingerie que ce soit celui de 125 622 180 francs CFA aux établissements, à l'établissement Carmus pour accessoires et effets militares je vous fais comprendre que il y a encore un autre marché même de l'habillement des militaires qui a été offert par le général à l'établissement monsieur le boulot à l'établissement 2 milliards on continue donc pour moi ce qui me gêne c'est que je vois par exemple le même jour le même marché c'est-à-dire vous avez le marché de 428 millions 968 000 buts francs CFA et celui de 428 000 456 378 francs CFA à la même société qui est CEDE SA là sauté SA je cherche je trouve que c'est la même personne et c'est deux marchés différents le même jour ça a attiré mon attention parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut livre donner des marchés à deux sociétés différentes le même jour mais appartenant à la même personnalité bon lorsqu'on essaie de regarder par exemple le total de ces marchés on se retrouve quand même vers les 424 milliards je ne cherche pas les marchés du SAM et tout et tout admettons que c'est pour les écoles et tout ça je peux dire que oui même comme cette école là cette école là revient bien évidemment à un même homme d'affaires beaucoup ont voulu me dire que tous les hommes d'affaires du Cameroun en ont bénéficié bien évidemment quand on est homme d'affaires on est soutenu par des états la preuve c'est que le second Obasanjo c'est lui qui a fabriqué les milliardaires la preuve c'est que Amadou Aïdjou a voulu également fabriquer des milliardaires et d'ailleurs c'est lui qui les a fabriqués mais ce n'était pas pour aller bousiller ou pour aller faroter parce que ceux qui disent par exemple que Amadou Aïdjou a fabriqué par exemple les fosseaux et tout et tout ils n'ont pas complètement tort mais sauf que c'était des hommes d'affaires et c'était dans le cadre de ce qu'on pouvait appeler l'importation et que ces hommes d'affaires puissent payer la boîte donc justement quand Kodok arrive c'est un état nouvellement indépendant le Cameroun Kodok a un DS en économie il débarque au Cameroun et bien sûr lorsqu'il est nommé dans ce concours son supérieur hiérarchique c'était le secrétaire d'état dans ce ministère du plan de l'économie il fallait faire que le Cameroun puisse importer lui-même et ne plus dépendre des étrangers c'est pour cela d'ailleurs que il va injecter Amadou Aïdjou il va demander qu'on injecte 250 millions à tel homme 200 millions à tel autre homme d'affaires pour importer en même temps il paye la boîte et ils vont d'ailleurs aussi le verser dans les caisses de l'état aujourd'hui c'était avec ça qu'on a réussi à faire que ce qui revenait aux hommes d'affaires étrangers que les Camerounais eux-mêmes puissent vendre qu'eux-mêmes puissent en même temps payer les impôts et qu'ils puissent être lancés que ce soit les montées ou que ce soit ceci et cela mais qu'ils puissent se multiplier mais en même temps il y avait des grandes sociétés où l'état à travers la SNI avait injecté de l'argent pouvait créer des sociétés comme la Sosucam il y avait beaucoup de sociétés la Sotuc et tout ça c'était créé par l'état donc nous étions dans un système où les hommes d'affaires participaient à l'économie nous faisaient nous enrichir nous conduisaient à être d'ailleurs vers un état émergent mais aujourd'hui lorsqu'on me dit qu'on fait des affaires et qu'on doit livrer des papiers qu'on ne livre pas on livre nos stylos donc on se polie l'administration on ne paye pas les impôts et puis on dit non c'est normal que je bénéficie de cela et puis la CONAC vous fait quelque chose ce n'est pas moi qui dit je vais prendre ça j'aime souvent sortir oui je prends même aussi ça parce que d'ailleurs il y a trop de dossiers parce que il y a trop de dossiers les voilà parce que quand j'en parlais on me disait c'est le Pongo ça voilà je les pousse d'abord ici mesdames et messieurs ce n'est pas moi qui titre ça Actu Kamoun ça c'est le jour la CONAC recommande des poursuites contre Paul à Tangany et Amgo Belinda ce n'est pas moi voilà ça c'est la CONAC c'est l'État du Cameroun qui demande comment le poursuivre l'a-t-on poursuivi prenez son profil WhatsApp vous avez le ministre de la justice qu'on appelle Laurent Esso le voici ici voici Laurent Esso avec monsieur Amgo Belinda ça c'est le profil WhatsApp de monsieur Amgo Belinda c'est-à-dire son numéro de téléphone si vous voulez je vous donne tous ces numéros de téléphone direct et indirect moi je suis dans je suis dans son WhatsApp n'a-pian voilà y compris leur conversation voilà un ministre de la justice en lunettes noires avec un homme d'affaires en lunettes noires ce n'est pas la mafia ça et vous attendez que on le punisse tous ces documents que j'ai j'ai expressement envoyé dans leur service ils n'ont jamais bougé la seule chose c'est qu'il faut faire la peau il faut raconter et me raconter des histoires sur moi dire qu'il est pédé comme ça tous les caménaux c'est le pédé 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 c'est leur réseau c'est leur réseau là-bas demandez-leur ce qu'ils font ensemble et derrière ils ont des vidéos et c'est même avec ces vidéos qu'il est tiens où sont mes vidéos de pédé il a leurs vidéos où est l'affaire au fombard je ne pourrais pas vous montrer tous ces documents ils sont pleins qui sont ici ils sont pleins pleins j'ai envoyé tout ça à nos autorités j'ai envoyé tout ça le tableau récapitulatif là j'avais envoyé ça depuis avril en général elle veut que confirme moi que c'est toi qui as envoyé donner ces marchés là il m'a plutôt raconté à côté que non Amouveline a piraté sa signature et son cachet j'ai dit mais attendez il faut donc faire une sortie il a peur de causer avec moi directement mais il passe pas des gens pour venir me dire ça tout ça j'avais envoyé tout ça ils ont ça tous ces documents j'ai fournis j'avais fourni tout ça j'avais ça et ils sont partis vous faire le Congo ça le reportage au milieu de la brousse il y a un gars qui est villageois celui-là le reportage de Jean-Michel Cam Cam au milieu de la oui le reportage oh les gars du Camon paient de l'argent pour que les gars aillent faire des reportages dans des brousses au milieu des singes ils vont à l'université de Soie oh voilà alors comment on s'habille ils vont chez Bongo voilà un média qui va promouvoir le Cameroun l'image du Cameroun qui prend notre argent et qui s'en fout de nous je ne suis pas là pour être jaloux moi je suis là pour la justice ce qui découvre aujourd'hui je vous ai dit chaque document et chaque dossier que je sers j'ai des éléments ce n'est qu'après que vous saurez ce que je vous disais comme je vous annonçais que Franck Billard est en train de s'activer pour aller à la présidence de la république mais compte tenu du fait que je n'ai pas assez de temps et compte tenu du fait que je peux être attaqué mais également je vais vous produire seulement un dernier élément avant qu'on ne se sépare le cas Franck Billard Chantal Billard Ngongon je vais y revenir mais pour l'instant j'ai reçu des menaces d'un autre général le général parce que j'ai essayé de pouvoir dire de la vérité qu'il était en train de maltraiter un jeune homme et que sa fille et lui et toute sa famille l'avaient spolié eh bien j'ai reçu des menaces d'un gopail Christiane qui dit que elle va me faire quoi qu'elle va me montrer vous allez me montrer quoi vous allez me montrer quoi le gouvernement a tenté ils ont fait quoi vous croyez que vous pouvez m'intimiter mesdames et messieurs je vais donc tout en m'arrêtant d'abord sur le dossier qui est ici je voulais juste vous rappeler que vous vous rappeliez que c'est ce dossier d'un fonds ils ont dit que le dossier d'un fonds est où rien les dossiers de la CONAC sont où rien tous les dossiers des matricules fictives sont où rien le dossier de Montazé et tous les autres là ils vont voler le problème c'est quoi eux tous ils sont en train de préparer la prévia ils sont en train de piller et leur homme qui permet de blanchir cet argent d'aller le parquer à tel ou tel angoisse Amour Belinga Amour Belinga n'est pas le plus grand banlie il n'est que la face visible de l'iceberg de l'autre qui est en train